Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la cuillette de fruits et légumes. Alors rien à voir avec les posts que j'ai fait jusque là, beauté, mode, make-up, enfin voilà donc rien à voir, c'est pour changer. Et puis comme c'est un super bon plan je trouve, je voulais partager ça avec vous. Alors pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez vu ce matin j'ai posté une petite photo qui montrait un joli bouquet de glaïeuls. Parce qu'à la cuillette il n'a pas que les fruits et légumes et les légumes que l'on peut cuire. Mais il y a aussi de magnifiques fleurs, bon pas cher du tout, mais je vais y revenir. Donc nous nous sommes allés à la cuillette de Servigny, on habite dans le sud de Paris, donc c'est vraiment à 30 minutes de la maison, c'est pas loin du tout. Alors la cuillette tout le monde connaît, sauf que bon nous jusque là on se disait, la cuillette c'est loin, ça doit être fatigant avec les enfants, etc. Et puis là en cherchant un peu, je voulais vraiment essayer ça cette année, et puis en cherchant un peu on a donc trouvé cette cuillette de Servigny à 30 minutes de la maison. On s'est dit pourquoi pas, là c'est la deuxième fois qu'on y va, donc je voulais pas vous faire une vidéo tout de suite. D'ailleurs d'abord je voulais goûter, parce que ça peut, enfin c'est pas cher, les fruits et légumes ils sont pas, vous savez, brillants, ils claquent pas comme on dit quoi, comme sur les étalages chez les commerçants ou dans les grandes surfaces. Mais donc du coup je me suis dit, bon on va déjà goûter, on va voir la qualité des fruits et légumes avant de faire une vidéo. Et alors là je peux vous dire que je suis conquise, je suis conquise. Donc nous sommes allés avec les enfants, et les enfants c'est très sympa, parce qu'ils essayent de comprendre comment chaque fruit et légume pousse. Donc c'est vraiment hyper agréable, ils nous prêtent une charrette, donc on y va en famille, on est à l'air pur, on est, il y a un espace, les espaces sont gigantesques, c'est vraiment magnifique. Je vais poster des photos en fait, je vais poster des photos sur mon article sur Naomi Test, sur le blog en fait, j'ai écrit un article et j'ai posé différentes photos. Et alors vous allez voir, selon les périodes, en fait on peut cueillir de avril à septembre, non de avril à septembre, octobre, je ne sais plus. Il y a la photo, donc de avril à septembre disons, et en fonction des périodes, vous avez plus ou moins de choses à cueillir. Et la période où il y a le plus de variétés de fruits et légumes à cueillir, c'est en septembre. Donc nous, nous sommes allés en juillet il y a deux semaines, et donc cette semaine en août. Et donc j'ai repris exactement ce que j'avais pris la fois d'avant, excepté les framboises, les framboises que je n'ai pas trouvées extra en fait. En plus, elles n'étaient pas assez mûres, elles étaient bonnes mais pas assez mûres. Et là, on a pris en plus des petites fraises qu'on a trouvées. Alors là, malheureusement, je n'en ai plus, elles ont déjà été dévorées. Donc je ne vais pas pouvoir vous les montrer, mais je vais vous dire qu'elles étaient délicieuses, même si pas très belles. Comme je vous dis, les fruits et légumes n'ont pas l'air, enfin voilà, ils ne brillent pas, mais alors ils ont un goût. Mais le goût du fruit, du légume, de la terre, un goût délicieux quoi. D'ailleurs, le problème c'est qu'après, on n'arrive plus à acheter en grande surface les fruits et légumes. Et puis on ne trouve plus vraiment aux fruits et légumes du goût. Voilà, donc comme je vous dis, j'ai posté, enfin j'ai mis un article sur le blog qui donne les horaires de l'accueillir. Si vous êtes intéressé à aller à Servigny, donc il donne les horaires. Il y a une photo qui donne les horaires. Il y a une photo qui vous montre les prix de tout ce qui est proposé pour la période au mois d'août. Une autre photo aussi qui, enfin voilà, pour vous montrer aussi les espaces comme c'est beau. C'est hyper agréable. C'est vraiment des champs à perte de vue. C'est, 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 voilà, je, franchement je suis conquis. J'attends impatiemment d'arriver à dimanche prochain pour faire un petit passage encore là-bas. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Non pas que pour blablater, mais pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé et à quel prix. J'ai gardé le ticket, justement pour vous parler de tous les prix. Vous voyez, donc, comme je vous dis, j'ai acheté, donc, nous avons cueilli un bouquet de glaïeuls. La pièce, elle vaut 45 centimes. Les glaïeuls, vous savez, c'est des fleurs assez, assez grosses. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. Un exemple de glaïeuls. Donc, vous voyez, c'est des branches assez longues. C'est très joli. Elles sont très belles. J'ai l'impression qu'elles vont super bien tenir. Parce que vous savez, quand j'achète un bouquet pas trop cher chez le fleuriste, ben, dès le lendemain, il est ferné. Alors que là, les fleurs s'ouvrent. Voilà, donc, les glaïeuls, les 5, on m'ont compté 2,25 euros. Donc, voilà. Les courgettes. Alors que je vous montre les petites courgettes qu'on a trouvées. Alors, il n'y a pas tout, évidemment. On a acheté un gros scornetiste parce qu'en plus, on a distribué à la famille. Mais regardez-moi ces petites courgettes fermées, toutes mignonnes. Ça vaut 1,40 euros le kilo. Vous voyez, 1,40 euros le kilo de petites courgettes. On en a acheté un gros sac. On a payé ça 1,48 euros, pour vous dire. Ensuite, les petites fraises, donc, que je n'ai plus à vous présenter. Elles sont assez chères, mais elles sont délicieuses. Par contre, c'est un peu compliqué à cueillir. Je n'en avais plus beaucoup. Donc, les petites fraises à 5,10 euros le kilo. On n'a trouvé que 250 grammes. Oui. Bon. J'espère que la prochaine, il y en aura plus. J'ai vu qu'il y avait encore d'autres allées de fraises, d'autres plantes des fraises qui étaient encore protégeants. Vous ne pouvez pas y accéder parce que ce n'était pas encore assez mûr. Les poivrons. Alors, les poivrons. Mais je crois que c'est là. C'est vraiment... Ça sent bon, le poivron. Mais le vrai poivron, ça me rappelle les poivrons que ma mère cuisinait. Il y a... Il y a de ça, je ne sais pas, 20 ans. Mais vous savez, je ne me souvenais plus quelle était l'odeur du poivron. Les poivrons ont une odeur et un goût. Et même les verres. Vous savez, les verres, normalement, ils sont un peu amers. Il y a deux semaines, quand j'ai cueilli des poivrons, j'en ai pris que quelques-uns parce que je me suis dit, juste, on ne trouve pas des rouges. Et j'en ai trouvé qu'un seul. Un rouge vert, d'ailleurs. On ne trouve pas de rouge. Et j'ai eu peur qu'ils soient amers. Donc, j'ai dit, bon, je vais essayer. Et alors, ils ne sont pas du tout amers. Ils ont un goût délicieux. Vous les faites grillés au four. Vous les assaisonnez avec un peu d'huile d'olive, du sel, de l'ail, du citron. Moi, je mets une goutte de vinaigre bio. J'adore ça. Du vinaigre. Et donc, un petit peu de paprika aussi, tiens. Un petit peu de paprika aussi, c'est bon. Vous faites ça en salade. Mais c'est délicieux. Délicieux. Donc, les poivrons, combien ils coûtent ? 2,50 euros le kilo. Voilà. On a pris un gros sac. On a pris pour 2,5 kilos. 2,5 kilos de poivrons, pour vous dire. Les petites pommes. Alors, on a cueilli les pommes. 2,10 euros le kilo. Des petites pommes. Je ne les ai pas encore goûtées. Ça aussi, on ne les avait pas prises la dernière fois. Les aubergines. Alors, les petites aubergines. Il y en a. J'en ai pris pas mal aussi parce que ça plaît beaucoup dans la famille. On adore les aubergines. Donc, il y a deux variétés. Il y a celle-ci qu'on connaît tous. Et puis, il y a aussi celle-ci que je vais essayer. J'en ai pris qu'une. Je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Alors, les aubergines. Je les avais prises la dernière fois. Je les ai cuisinées. Elles sont pleines. Vous savez, normalement, les aubergines, quand on les achète à l'intérieur, il y a des petits grains. Et elles sont un petit peu... Elles ne sont pas fermes de bout en bout, en fait. Elles sont un peu... Pas molles. Mais vous savez, elles ne sont pas fermes. Elles ne sont pas pleines. Et là, les aubergines, la semaine dernière, elles étaient divines, pleines. Mais très, très bonne qualité. Donc, le kilo d'aubergines coûte 1,90 €. Ce qui n'est pas cher du tout. Ensuite, les navets. Alors, les navets aussi, on en a pris pas mal. Parce qu'ils sont très bons. À la radiation, par contre, les navets, il faut les cuillir. Mais ne prenez pas les gros. Parce qu'ils ont beaucoup de goût. Et le goût est très fort. Plus les navets sont gros, en fait, plus le goût est fort. Vous voyez, il faut choisir des navets comme ça, de taille moyenne. Les petits et les moyens, c'est très bien. Les navets coûtent 2,40 € le kilo. On en a pris pas mal. On a pris presque 1,8 kg de navets. Parce que, pareil, dans la famille, on aime beaucoup ça. Donc, on a fait distribution. Voilà. Alors là, ils sont nettoyés. Ah oui. Non, parce que quand vous les cueillez, surtout le navet, c'est plein de terre. Donc, en fait, on tire la tige. Et puis, il sort le navet. Et c'est plein de terre. Donc, quand vous arrivez à la maison, il faut bien nettoyer. Mais voilà. Donc, c'est un très, très bon navet. Très belle qualité. Ils sont tous bons. Ils ont beaucoup de goût. Ne pas prendre les trop gros parce qu'il y a trop de goût. C'est limite amer, en fait. Donc, prendre de taille moyenne. Les petits oignons. Les petits oignons 5. Alors, ça, j'ai fait aussi distribution à la famille parce qu'on aime beaucoup ça. Vous savez, les petits oignons comme ça qu'on met soit dans la salade crue, soit on les fait mariner dans l'huile d'olive avec un peu de sel. C'est délicieux. Ils sont délicieux. Les petits oignons, ils sont bons en plus. Enfin, j'adore. Moi, j'adore. En plus, pour ceux qui me connaissent, en fait, j'ai aussi un blog de cuisine. Et alors, cuisiner avec des fruits et légumes de qualité, c'est un plaisir. Entre parenthèses, mon blog de cuisine, c'est Naomi Cook. Voilà. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, je donne toutes mes recettes. Donc, ces petits oignons coûtent 1,80€ le kilo. Et alors, pareil, c'est plein de terre. Vous savez qu'on veut le cueillir. Donc, c'est sous terre, des oignons. Donc, c'est plein de terre. Donc, dès qu'on est arrivé, en fait, on a coupé bien, bien proprement les branches. Et puis, on les a nettoyées à grand dos. Un concombre. Donc, celui-ci, on ne l'a pas encore goûté. 65 centimes pièce. On les trouve moins chères dans les centres commerciaux. Mais voilà. Il a une odeur. L'odeur du concombre, quoi. Voilà. Je suis sûre qu'il est très bon. Mais je vous dirai. Je vous confirmerai ça. Voilà. Ensuite, les petites tomates cerises. Donc, les petites tomates cerises. Vous voyez. Alors, on a eu du mal à trouver des tomates cerises bien rouges. Sachant que les rouges, en fait, elles ne passent pas sur les branches. Elles sont déjà par terre. Et puis, quand les gens passent, malheureusement, elles sont écrasées. Mais vous voyez, même les petites qui sont un peu vertes, elles sont fermes. Et elles sont délicieuses. Délicieuses. Voilà. Et elles coûtent 4,50 euros le kilo. Voilà. Et les haricots verts. Donc, les haricots verts, c'est un... Voilà. Les haricots verts frais. Alors, pour les cuisiner, c'est un peu long. C'est un peu contraignant, les haricots verts frais. Mais moi, de toute façon, je n'achète plus les haricots verts surgelés. C'est juste un mangeable, quoi. Il n'y a pas de goût. J'aime plus du tout. Donc, c'est haricots verts frais ou rien. Et là, j'en ai trouvé. Donc, en fait, je les avais cuisinés. J'en avais déjà cueillis. Donc, il y a deux semaines, je les ai cuisinés. Ils sont très bons. Donc là, j'en ai repris. Et pour les faire, en fait, il faut les écouter d'un côté et de l'autre. Vous les lavez bien. Et vous les faites cuire dans une sauce, dans une confiture d'oignons à feu doux. Vous recouvrez d'eau. Vous baissez le feu à feu doux. Et c'est délicieux. Ça cuit tout doucement. Le goût est divin. Voilà. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'haricots verts. Parce que justement, je ne veux plus les acheter en surgelés. Je trouve ça. Voilà. Je trouve ça limite pas comestible, quoi. Voilà. Bah, écoutez. C'était pour vous faire un petit peu le tour. Comme je disais, j'ai écrit un article sur le blog où je mets toutes les photos, qui indiquent tous les renseignements. Je vous mettrai l'adresse, bien sûr, de la cueillette. En plus, c'est un couet super mignon là-bas. Il y a des grands espaces. On est passé aussi devant une sorte de petit parc qu'ils avaient managé avec des châteaux gonflables. Enfin voilà, c'est vraiment très sympa. Vous passez l'après-midi là-bas en famille. C'est hyper agréable. Les gens en plus sont hyper sympas à cette cueillette. Très serviable, très gentil, très... Voilà. Toujours prêt à renseigner, à aider. Ils vous donnent même des petites recettes. C'est sympa. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo qui change. Une petite vidéo pour vous parler de la cueillette. On avait... Enfin voilà. Moi, je trouve que c'est un bon plan. Donc j'avais très envie de partager ça avec vous. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada